Pour ce premier épisode, Around the Goal reçoit son parrain. Consultant radio et télé pour la RTBF, Stéphane Streicher est avant tout un réalisateur de films. Au cœur d'un entretien sans concession, Stéphane se livre. Sa vision de la vie, son enfance, sa passion pour le foot, le cinéma... Tant de sujets qui donnent à l'ancien journaliste une personnalité toute particulière. Stéphane Streicher, ou la vie d'un passionné pas comme les autres, c'est maintenant dans Around the Goal. Bonsoir Stéphane. Salut. Ça va ? Très bien. Je voulais te remercier d'abord d'être le premier invité de Around the Goal, avant toute chose. Et aussi je voulais te remercier d'être le parrain, d'avoir accepté d'être le parrain de Around the Goal. Et moi j'avais une petite idée, t'es le parrain, l'émission s'appelle Around the Goal. J'ai l'impression que la définition que tu vas donner de Around the Goal va faire un peu figure d'autorité. Donc j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses de cette émission. Around the Goal, qu'est-ce que ça t'inspire ? Quelle définition tu donnerais à Around the Goal ? Je pense que la meilleure définition serait celle qui te ressemble. Donc je crois que c'est très important, il y a tellement de programmes sur le foot que c'est important que ça te ressemble. Donc comme je sais qu'on a un petit peu, puisqu'on en a déjà parlé, je dirais que l'émission sera réussie si elle est passionnée et pertinente. Voilà ce que je dirais. Passionnée et pertinente, en plus c'est deux P, donc ça va très bien. Et le mot Around the Goal t'inspire quoi ? C'est le fait même de parler de tout ce qui pourrait être autour du foot. Et il y a plein de choses à en dire, parce que comme de toute façon on sait que le foot c'est du hasard, et après on réécrit l'histoire en fonction des résultats, donc c'est ce que tout le monde fait, donc ça fait partie du plaisir. On est ici à Molenbeek, tu as un enfant de Molenbeek. Oui, en plus le stade est juste à côté, on est à côté du stade, mais en fait on ne choisit pas le club dont on est supporter, c'est un truc qu'on ne choisit pas, moi j'ai suivi mon père, et il se fait que quand j'étais tout petit, la première saison que j'ai vraiment suivi, j'ai vu je crois tous les matchs à domicile, ou presque, et qu'un seul en déplacement, à Anderlecht, c'était juste à côté, Molenbeek est là, Anderlecht est là, et le RUED m'a été champion. Et donc j'ai évidemment cru naïvement que le RUED m'a été champion chaque année, et en fait ça s'est révélé assez bien faux, parce que ça n'a jamais été qu'une dégringolade. Et je crois vraiment que les supporters du RUED m'a qui existent encore, ils sont toujours là, parce que maintenant le RUED m'a existé à un très bas niveau, et je retrouve des gens qui étaient déjà présents à l'époque, qui étaient enfants comme moi, et heureusement que le club existe encore, parce que ça va me permettre de nous retrouver. Il y a une atmosphère spéciale à Molenbeek ? Oui, évidemment, oui, évidemment. Mais je pense qu'en fait, il y a toujours des trucs très spécifiques à chaque club, on peut vraiment les identifier, je veux dire, ce qu'il y a Anderlecht, c'est très particulier, au Standard, c'est très particulier, Bruges aussi, Molenbeek aussi. Mais la seule chose que je peux dire, c'est que les supporters du Standard, par exemple, et Dieu sait si je les comprends, parfois se plaignent des situations qu'ils ont vécues, parce qu'ils ont souffert, je peux quand même leur dire que c'est du pipi de chat par rapport à la vraie souffrance connue par même les Molenbeekois, parce que le Standard a peut-être souffert, mais enfin, ils ont encore été champions il n'y a pas si longtemps, deux fois de suite, ils sont tenant de la coupe, et puis voilà, c'est un club qui n'a jamais quitté la division 1, enfin, je veux dire, ils ont certes souffert, enfin, voilà, ce que le RWD m'a vécu, ça c'est carrément l'enfer absolu. On parle de la ville de Molenbeek, il y a une date aujourd'hui, on est le 13 novembre, au jour où on tourne, c'est une date évidemment assez importante concernant les attentats, il y a eu évidemment des événements assez tragiques ici à Bruxelles, toute la presse, je peux parler d'Éric Zemmour avec évidemment Bombardon Molenbeek sur RTL France, qui a une chronique qui avait fait énormément parler, il y avait également l'article du soir où il disait que c'était le nid du djihadisme, Molenbeek le nid du djihadisme, est-ce que ça, toi, au vu de l'amour que tu as pour Molenbeek, ça t'a touché au plus profond de ton cœur ? En fait, le truc, c'est que c'est très, très, très loin du foot, mais ce que je dirais simplement, c'est que moi, je suis Molenbeekois et fier de l'être, il se fait que malheureusement, il y a une sorte de ghettoisation, c'est que moi, dans mon quartier, je veux dire, il n'y a pas de... ce n'est pas comme d'autres quartiers où tu as 100% de personnes d'origine étrangère, c'est toujours un peu bizarre, moi, je suis pour les mélanges, donc malheureusement, il y a clairement des endroits Molenbeek où ça ne se mélange pas du tout, et je le regrette vraiment, ce n'est pas du tout mélangé. Et voilà, mais là, c'est toujours ce que je dirais par rapport aux événements, c'est assez simple, c'est que moi, je pense que nous, ce qu'on doit faire, c'est défendre nos valeurs. Donc, nos valeurs qui sont attaquées, il faut encore plus les défendre, et donc, moi, je vais plus souvent au foot, au concert et sur les terrasses des cafés, parce que c'est ce mode de vie-là qui est condamné par les terroristes, et bien, ma résistance, c'est d'être encore plus souvent au foot, je vais y aller puisqu'il y a le match d'équipe nationale, au concert, au café, etc., et en fait, je dirais que notre réponse, c'est celle-là. Tu disais, donc, que tu es consultant pour la RTB et du fait, le match du Diable Rouge, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là ? Je trouve ça, j'ai une chance extraordinaire, tout me plaît, j'ai une chance incroyable. En fait, d'abord, je trouve que c'est une chance inouïe que j'ai de pouvoir m'exprimer, je le fais avec les moyens qui sont les miens, c'est-à-dire que, comme chacun sait, je n'ai pas été un grand joueur de foot, ce qui fait de moi un consultant un peu exceptionnel, puisque la majorité le sont, mais je crois que la raison pour laquelle ça marche et la raison pour laquelle les gens qui m'ont choisi sont très satisfaits, c'est qu'en fait, j'apporte quelque chose de différent. Par exemple, à la tribune, je suis à côté de Philippe Albert, on s'entend incroyablement bien, Philippe et moi, mais vraiment, on est vraiment très, très, très proches, et on ne dit pas exactement la même chose. Et que souvent, on est d'accord, mais en tout cas, on ne le dira pas de la même façon. Et si on n'est pas d'accord, c'est enrichissant. Et donc, je pense que la plus grande crainte de Benjamin et de Michel le compte, c'est qu'en fait, chacun dit la même chose de la même façon, ben, par exemple, je suis là, le risque est moindre, parce que je n'ai pas le même parcours que les autres. Pour ce qui est spécifiquement des Diables Rouges, c'est carrément un rêve devenu réalité, je veux dire, enfin, c'est juste une blague, j'ai la chance de travailler. Un rêve de gosse ? Ben, évidemment que oui, bien sûr que oui. En plus, non seulement un rêve de gosse, mais en plus, soyons clairs, l'équipe nationale belge n'a jamais été aussi excitante que maintenant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas la même chose d'être consultant pour les matchs des Diables Rouges en 2016 que ça ne l'était, par exemple, en 2000 ou en 90 ou en 94, par exemple. Tu reviens dans le temps. Moi, j'aimerais bien te demander qui est-ce qui a donné ce virus du football ? Ah, mais c'est mon père, ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. En fait, c'est un mélange. Je dirais que c'est mon vrai père qui est décédé aujourd'hui. Et alors, mon père de foot qui est Johan Cruyff, puisque ma plus grande idole du foot a évidemment été Johan Cruyff. Moi, j'ai découvert le foot lors de la Coupe du Monde de 1974. J'étais enfant, j'ai découvert ça à la télévision. Je veux dire, ce n'était pas compliqué de voir que Johan Cruyff était un génie, que c'était largement au-dessus de tout le monde. Et je pense que les plus grands héros de foot sont liés à l'enfance. Je pense très sincèrement que le plus grand joueur de tous les temps aujourd'hui, c'est Lionel Messi. Mais Lionel Messi ne me fait beaucoup moins rêver que Johan Cruyff. C'est lié à sa personnalité, à son charisme, qui est moindre que celui de Johan Cruyff, mais aussi lié au fait que j'ai découvert Johan Cruyff enfant et j'ai découvert Messi adulte. Et par exemple, Messi, qui est vraisemblablement le plus grand joueur de tous les temps, n'est pas mon idole, à cause de ce déficit de charisme, par exemple. Même si je pense que vraiment, ce qu'il fait sur un terrain, c'est complètement... Enfin, c'est sérieux. Personne n'a jamais été capable de faire ce qu'il fait. Ce qu'on peut dire sur Cruyff, c'est que c'est le premier philosophe du football. La première personne à avoir pensé le football d'une manière autre, différente, et d'avoir réussi à l'exprimer, en tout cas. En fait, je ne sais pas si c'est le premier, mais c'est sûrement le plus grand. Il y en a eu d'autres. Il y a eu Georges Best, il y en a eu d'autres. Mais c'est certainement le plus grand dans son domaine. T'es d'accord avec ça ? Oui, oui, évidemment, bien sûr. C'est génial parce que monsieur parle de foot. Tout le monde parle de foot, j'adore ça. Un truc que j'adore avec le foot... Ça, c'est l'ambiance des cafés. En fait, il y a un truc que j'adore avec le foot. C'est peut-être ce que je préfère, c'est que le foot permet de communiquer avec des gens venus de partout. Le foot, ça intéresse les intellos, les manuels, les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. Enfin, ça intéresse tout le monde. Et c'est en fait un terrain commun. Moi, il y a des gens... C'est un pôle universel. Oui, et puis il y a des gens que je fréquente, notamment certains sportifs de WNB que j'adore. S'il n'y a pas le foot, je ne les fréquenterai pas. Et je ne le fais pas express parce qu'on ne fréquente pas les mêmes centres d'intérêt, on ne fréquente pas les mêmes endroits. Donc, on ne se verrait plus. Et d'ailleurs, quand le RVDM a disparu, parce que le RVDM a disparu, je ne les ai plus vus. Et quand le RVDM est renais de ces centres, ben là, je les ai revus. L'amitié, c'est important pour toi ? Je pense que c'est le plus beau sentiment du monde. Enfin, je ne sais pas, il y a l'amour, l'amitié, quoi. Et la famille ? En fait, la famille n'est pas un sentiment. La famille, c'est évidemment très important. Mais je pense que l'amour, l'amitié... Oui, c'est tellement évident. Mais de l'amitié, parfois, naît aussi la famille. Oui, sans doute, mais c'est bien. Il y a aussi la famille qu'on choisit, c'est très bien. Ça, c'est vrai. Ben oui. C'est vrai. Je me souviens de te demander, quel est le stade de foot où tu as ressenti le plus d'émotions ? Ici, à côté, c'est imbattable. C'est évidemment le stade Edmond Martins, que les supporters... Tu as une anecdote ? Je crois que j'en ai 150, mais que les supporters surnomment le Temple. Oui, oui, ouf. Oui, oui. Par exemple, je me souviens que pour mon anniversaire, mon père m'avait acheté une place pour le match RWDM-Fayenord. C'était le quart de finale retour. Au match allé, c'était 0-0. Mon premier souvenir de la Coupe d'Europe était horrible. J'avais vu un match contre Setoubal. Le RWDM avait été éliminé. J'étais en larmes. Je crois que c'est un des plus grands matchs qu'ils ont fait. Ils ont été éliminés quasiment à la dernière minute sur une erreur individuelle de mon joueur préféré, Maurice Martens. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment beaucoup trop dur à vivre pour l'enfant que j'étais. Et donc, ça, ça devait être en... Je ne sais pas, 73, 74, je vais 8, 9 ans, juste comme ça. Et donc, pour mon anniversaire, mon père m'offre une place avec lui pour voir RWDM-Fayenord. Et en Coupe d'Europe, j'avais plutôt la malchance jusque-là. Et paf, alors que c'était 0-0 à l'aller, c'est 0-1 pour Fayenord. Willy Whelan fait 1-1 juste avant la mi-temps. Et il y a eu un pénalty, mais c'est vraiment incroyable. Je me souviens de tous les détails, de tout. Je me souviens de l'action, du fait qu'il y a un pénalty, de l'arbitre qui montre pour le point de pénalty. Enfin, voilà, j'ai cru que j'allais mourir. Enfin, voilà. Et Jacques Togels marque à la 5 minutes de la fin. Et ça restera évidemment ma plus grande idole avec Yohann Cruyff, c'est Jacques Togels. Et donc, l'anecdote, c'est que des années après, j'ai réalisé un film qui s'appelle Le monde nous appartient, dans lequel il y a un gamin qui est un jeune joueur de foot. Et ça fait qu'un jour, il est dans un... Enfin, dans le film, il est avec son agent. Il fait le fait qu'il a signé un nouveau contrat pro. Et il y a quelqu'un qui le félicite, et c'est Jacques Togels. Donc, c'était une façon pour moi de rendre un tout petit peu du bonheur infini qu'il m'avait donné. C'est fantastique. Et tu parles d'un jeune joueur, dans ton film. Quel est le profil type de joueur qui t'a le plus ému, toi, sur un terrain de foot ? C'est toujours les créateurs. C'est toujours... Alors, c'est ou un 10 ou un 9. Pirlo. Voilà. Andrea Pirlo, la façon... En fait, ce qui me plaît le plus chez un footballeur, c'est l'intelligence. Je pense qu'Andrea Pirlo est un des joueurs les plus intelligents que j'ai vu de ma vie. Il est à la fois intelligent et technique. Et c'est toujours vers le but. Donc, il est intelligent, technique, et tout ce qu'il fait vers le but. Il l'a plus souvent en un temps, toujours ou presque dans la verticalité, et c'est toujours pensé. Donc, ça, évidemment, quand on a toutes ces qualités-là ensemble, je ne peux être que totalement admiratif. Par exemple, on a un joueur belge qui est un peu décrié pour le moment parce qu'il a un peu des problèmes de comportement, de caractère. Enfin, on lui fait des reproches. Mais par rapport à son jeu, il a tout ce que j'aime, c'est Kevin De Bruyne. Je suis idolâtre de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne est, selon moi, le plus grand joueur belge de tous les temps, malgré Hazard, qui a sans doute plus de talent, plus de génie que lui. Je pense que Hazard a plus de génie. C'est un plus grand joueur que De Bruyne. Et pourtant, je pense que... Enfin, mon préféré... Voilà, je dirais ceci. Il est possible qu'Eden soit le plus grand. Mais mon préféré, c'est Kevin De Bruyne. Est-ce que les joueurs de foot, je me suis souvent demandé ça, ne sont pas un peu enfermés dans des bulles dans le sens où ils n'ont pas de contact avec la réalité sociale telle que nous, on la connaît, ils vivent au quotidien des choses qui sont totalement différentes de nous. Et donc, ils sont peut-être enfermés dans un écosystème qui ne leur donne pas le sens de la réalité. Bien sûr que oui, c'est très triste. Moi, je pense que si j'étais... Je veux dire... Si mon fils devenait joueur professionnel, j'essayerais de le... Très talentueux, parce que c'est de ceux-là qu'on parle. C'est évident que la majorité des joueurs professionnels sont confrontés à la réalité. J'imagine que tu parles... Tu parles de Kevin De Bruyne. Voilà, par exemple. Je prends vraiment l'exemple de Kevin De Bruyne. Donc, tu parles de stars mondiales. C'est évident qu'ils sont déconnectés de la réalité. Et c'est vraiment très dommage. Moi, si j'étais un grand ami de ces joueurs-là, je passerais ma vie à les confronter à la réalité. Je passerais ma vie à leur rappeler l'inimaginable chance qu'ils ont. Parce que, malgré tout, ils ont beaucoup de chance. Et pourtant, la destinée d'un joueur exceptionnel est assez tragique parce que ça va se terminer très vite. Donc, l'espérance de vie pour un... Voilà, c'est à peu près entre 75 et 80 ans. C'est comme si un artiste n'était plus capable de s'exprimer dans son art à partir de 35 ans. C'est vraiment horrible. Imagine, prends un grand chanteur, par exemple, qui chante de façon magnifique. À 20 ans, 25, 30, puis à 32, 33, il commence à chanter moins bien. Puis à 35, il commence à chanter vraiment moins bien. Puis à 38, on lui dit, écoute, là, maintenant, arrête de chanter parce que c'est une catastrophe. Et à partir de là, on l'invitera à des émissions de télévision. On lui montrerait comment il chantait à l'époque. Mais surtout, surtout, ne chante pas parce que c'est horrible. C'est quand même une destinée très dure à vivre. Et je comprends que des grands joueurs veulent devenir coach parce qu'en devenant coach, ils ont quand même la chance alors de revivre des adrénalines. Mais c'est terrible parce que... Prends Zidane par exemple. Oui, mais là, tu parles du milieu du football. Et je veux vraiment intervenir là-dessus pour te dire est-ce que c'est, d'une manière générale, difficile de s'extirper d'un certain milieu quand on a vécu, je ne sais pas moi, 20, 15 ans dans un certain milieu de travail, dans un certain milieu qui est ta passion, de sortir de ce milieu-là et d'aller chercher autre chose. Oui, évidemment, c'est certainement compliqué. Contrairement à ce qu'on raconte, les footballeurs pro ont quand même du temps. Ils ont du temps. Ils ont une activité incroyable. C'est très accaparant. Il est évident qu'un joueur, par exemple, international belge qui joue en Angleterre, mais il joue tout le temps. Je dirais, il joue tout le temps en championnat d'Angleterre où il y a plus de matchs, c'est très exigeant. En plus, il y a la cup, il y a la coupe de la ligue, il y a les matchs amicaux des Diables Rouges, il y a les matchs de compétition des Diables Rouges. Enfin, il joue tout le temps. Mais malgré tout, bizarrement, sur leur journée, ils ont du temps. Dites-moi qu'ils pourraient s'intéresser à autre chose et ceux qui veulent s'intéresser à autre chose le font. Mais moi, je les obligerais à s'intéresser à autre chose. Tu les obligerais à s'intéresser à quoi ? En fait, gentiment. En fait, je pense que tout est intéressant. Je pense que tout est intéressant. C'est vraiment une question de point de vue. Je suis persuadé que... En fait, le drame, c'est quand on n'a pas de passion. Quand on a la chance... Moi, je suis passionné, par exemple, par le cinéma, par le foot, c'est un enrichissement permanent. C'est quelque chose qui... Ça me permet de voyager, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet plein de choses. Je pense que ma vie serait beaucoup, beaucoup plus pauvre, pas financièrement, évidemment, parce que c'est pas de ça que je parle, mais beaucoup plus pauvre si je n'avais pas ces deux passions-là. Si je n'étais pas passionné comme ça, on ne serait pas ici, par exemple. Et je n'aurais pas la chance d'être consultant pour le match des Diables Rouges qui nous attend face à l'Estonie. Je vais parler de football et de terrain maintenant. quelle est la philosophie du football, la manière, la façon de jouer au football qui t'émeut le plus ? C'est toujours... Alors, c'est toujours l'enthousiasme qui m'émeut le plus. C'est que je suis... Alors, je peux admirer les calculateurs, mais ça ne m'excite pas. Et ce qui m'émeut le plus, c'est les enthousiastes. Et ce que j'admire le plus, c'est les intelligents. Je dirais ça. Par exemple, j'étais très, 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 très séduit, alors pour le coup, ouf, par l'équipe nationale italienne à l'Euro. Ça, je les ai trouvés fantastiques. J'ai trouvé fantastiques contre nous. Ça m'a fait très mal parce que j'étais évidemment supporter des Diables. Enfin, je ne veux pas te faire un dessin, donc j'étais supporter. Mais être supporter, ce n'est pas être aveugle. Bon, voilà, c'était... Les Italiens ont gagné. Bon, ils ont été... C'est un match qu'on a vécu ensemble. Je me souviens que tu étais assez déçu, effectivement, d'un effet des Diables. J'étais très déçu à la fin du résultat, la performance des Diables. Bon, à un moment donné, il faut aussi reconnaître les mérites de l'adversaire qui, là, m'avait... Enfin, franchement, j'étais très, très admiratif. Je les avais trouvé... Alors, tout y était. Je les avais trouvés très intelligents, pour le coup, et quand même assez enthousiastes dans leur jeu. Je veux dire, c'était pas... Ceux qui disent oui, c'était le Catenacho, pas du tout. Ce n'est pas parce que c'est un football intelligent que c'est un football négatif que du contraire. Et je les ai trouvés encore plus admirables contre l'Espagne. Là, j'ai même trouvé qu'ils avaient été capables de donner leçon de foot à une très grande nation. Moi, j'adore l'équipe nationale espagnole, de toute façon, qui ne l'aime pas. Mais sur ce match-là, il n'y avait rien à dire. Tu es un consultant, mais tu es avant tout, les gens ne doivent pas l'oublier, un réalisateur de films. Actuellement, tu fais la promotion de ton dernier... Oui. Ton dernier chef-d'oeuvre, j'allais dire, qui s'appelle NOS, un film magnifique, film social. Est-ce que le football t'inspire pour ta finie ? Alors, oui, je ne sais pas si c'est un film social, mais c'est une parenthèse. Mais c'est un film dont je suis très heureux, en tout cas, c'est certain. Et pour l'instant, je tourne beaucoup parce que le film est allé dans beaucoup de festivals. Donc là, je joue un peu au Tetris avec mes 15 agendas entre les matchs du Diable Rouge et les différents festivals. Et ce qui m'a surpris, c'est que les organisateurs des festivals sont très tolérants parce que comme je suis réalisateur, donc réalisateur a une certaine notion de prestige, donc je leur dis, voilà, après être sélectionné, je dis, voilà, j'aimerais bien être sélectionné, tout programmer tel ou tel jour et ils le font. C'est ce qui m'a permis, par exemple, d'être à Rome, je me remettrai d'être au festival de Marrakech, au festival de Rotterdam, j'en ai été à Toronto et finalement, je n'ai raté qu'une tribune, ce qui n'est pas beaucoup. La question, c'était, mais tout m'inspire. Donc tout m'inspire. Ce que je pense, en tout cas, ce que je ne ferai pas, c'est un vrai film dont le sujet central est le foot. Et là, il y a une raison très simple, c'est que, c'est qu'en fait, la dramaturgie... Ça existe, hein ? Oui, il y a des films qui parlent que de football et qui existent, comme par exemple le film Gaule. Voilà. Ce genre de film-là, ça ne t'intéresse pas. Mais non, parce que je trouve que la dramaturgie véhiculée réellement par le foot est plus passionnante que la fiction qu'on pourrait en faire. Par exemple, si un scénariste avait écrit le scénario de Antwerp Vitocha-Sofia, par exemple, on aurait dit « Bon, ça, ça existe qu'au cinéma. » Et c'est faux, parce qu'en fait, la réalité est supérieure à la fiction. Parce que je rappelle que c'était 0-0 à l'aller et que c'est... Tient-à-toi bien, 1-3 à genre... C'est encore 1-3 avant la dernière minute, en fait. Et c'est 4-3. Donc, il marque 3 buts, genre c'est 90, 92, 94e, et ils font une marque 3 buts, quoi. Dans le dernier, par Raphaël Caranta. Absolument dingue. Oui, ça, c'est dingue, je l'ai vu en direct. Histoire du football par Stéphane Streicher. Mais il y a eu un truc qui était pas mal non plus, tu es dans le genre. C'est un match de Coupe d'Europe entre Metz et Barcelone. Donc, tu vois un peu le prestige du football club de Metz et le prestige du football club de Barcelone. Un peu la différence. Le match allé, c'était soldé sur le score de 2 buts à 4 pour Barcelone. Tu connais le résultat du match retour ? Je ne le connais pas. Barcelone football club de Metz, 1-4. Mon Dieu. Le score à la mi-temps, 1-0 pour le football club Barcelone. Le gars qui est à la mi-temps est capable de te dire Metz va se qualifier, celui-là, il est fort. On va jouer à un jeu, Stéphane. Je vais te donner une personnalité, je vais te parler d'une situation dans un film et tu vas essayer de me répondre. Si Mourinho était un personnage de film, qui serait-il ? Le parrain. Le parrain ? Pourquoi ? Ah, il faut expliquer ! Oui, sinon ce n'est pas drôle. Je trouve que c'est mieux quand on n'explique pas, mais le parrain, ce sera moins bien si j'explique. Je trouve que c'est plus fulgurant. Mourinho, le parrain, c'est très bien. D'accord. Si Maradona était un acteur, c'est difficile, hein ? Al Pacino. J'adore Maradona, j'adore Al Pacino. Par parenthèse, il y a un excellent film sur Maradona, c'est le film d'Emir Kosoritsa, qui en fait est parti d'un point de vue très intéressant, ça a été prendre le côté révolutionnaire de Maradona. Et il y a un moment que je trouve très émouvant dans le film, alors vraiment incroyable, c'est quand, avec beaucoup d'émotion, dans un moment de grande intimité, Maradona dit à Emir Kosoritsa « Est-ce que tu te rends compte le grand joueur de foot que j'aurais été si je n'avais pas été drogué ? » Donc c'est le plus grand joueur de foot de tous les temps, il y a Messi, admettons que Messi, voilà, bref, de toute façon, on peut défendre le point de vue que Maradona est le plus grand joueur de tous les temps, qui regrette de ne pas avoir été un plus grand joueur. Je trouve ça très émouvant. Ça rappelle d'ailleurs que Jimi Hendrix, quand il composait certaines, il improvisait la guitare sous influence, il y a un journaliste qui lui dit « Ah oui, évidemment, c'était formidable parce que vous étiez sous influence. » et il disait « Non, pas du tout, si j'avais pété sous influence, ça aurait été largement meilleur. » Je suis persuadé de ça, que c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, la drogue, ça ne sert à rien. Je pense en tous les cas que la drogue, il donne du talent, je n'y crois pas une seconde. Je pense que c'est absolument, absolument, je n'y crois pas une seule seconde. J'ai une posture romantique avec laquelle je ne crois pas du tout. C'est marrant parce que quand j'étais jeune, je suis mis des pétards comme tout le monde. Et donc, je me dirais « Putain, ce qui est un peu un con. » Et pourtant, aujourd'hui, je pense vraiment que, je pense que, c'est malheureusement pas bon du tout. Je pense que ça fait, c'est vraiment une catastrophe. Ça n'inspire pas, en fait. On pense… C'est casse-couille, je trouve. Donc, on pense à tort que ça nous permet d'aller chercher les vibes, des délires. Je pense que les meilleures vibes, on peut les trouver tout seul sans ça. Je pense que les gens qui ont la chance de faire de la méditation, que les gens qui sont dans le chamanisme, je ne sais pas, enfin, les gens qui… Ah, ça, je suis persuadé qu'il y a moyen d'arriver. Je pense, en fait, que les sensations les plus fortes ne doivent pas venir de substances extérieures parce qu'en fait, on peut les générer soi-même. Ça, je suis persuadé de ça. Persuadé. Si les Diables Rouges étaient un titre de film. Alors là… Je t'en demande beaucoup. Ah oui, j'en sais rien du tout. Si les Diables Rouges étaient un titre de film… Vous avez quatre heures. Oui, mais il me semble parce que… Si les Diables Rouges étaient un titre de film… Je ne sais pas, ça va me revenir tout à l'heure si on va devoir s'être un peu long. Ce n'est pas grave, tu sais, les silences font partie de la vie. Ah, ça, c'est sûr. Je ne sais pas s'ils font partie de l'émission de télé, par parenthèse, mais ils font partie de la vie. Ça, c'est sûr. Alors, je vais te poser une petite question bonus pour l'élection de Donald Trump. Oui. si l'élection et tout le chemin vers l'élection de Donald Trump était un scénario de film. Ah, j'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai lu que c'était très, très grave pour la démocratie. Je voulais dire tout le contraire. C'est évident que l'élection de Donald Trump, c'est la célébration de la démocratie. C'est la démocratie qui a permis à Donald Trump d'être élu. Voilà. Donc, il faut s'incliner par rapport à une décision comme celle-là. Il y avait un chiffre qui m'avait intéressé qui, a posteriori, permet quand même de se dire, c'est un peu devinable. Sur 210 grands médias qui couvraient l'élection américaine, 198 étaient ouvertement pour Hillary Clinton. Donc, 198 grands médias qui couvraient l'élection américaine étaient ouvertement pour Hillary Clinton. Ce n'est pas très bon. Je peux très bien comprendre que ceux qui avaient envie de voter pour Trump avaient une envie d'écupler à cause de ça. Est-ce que parfois, il y a des soucis d'indépendance, de neutralité, de pluralisme dans les médias ? Alors, le cas chez moi, pas du tout. Alors là, vraiment, on me fout une paix extraordinaire. Je remercie les gens avec qui je travaille pour le fait qu'ils me laissent mais alors plus libre que ça, ce n'est vraiment pas possible. Vraiment pas possible. Je travaille avec des gens d'une générosité de ce point de vue-là, totale. C'est ma troisième saison à la tribune. Donc, ceux qui sont là depuis longtemps, je veux dire, qui m'ont quand même accueilli. Ils n'étaient pas obligés de le faire comme ils l'ont fait. Donc, je veux dire Michel, Benjamin, Rodrigo, etc. Et d'un point de vue général ? Je n'en sais rien. D'un point de vue général, je n'en sais rien. Qui serais-je pour le faire ? De mon point de vue, moi, ce que je peux dire par rapport à mon travail, c'est que moi, on me laisse vraiment, vraiment libre. On en vient à la fin de l'interview. Tu as un dernier mot à ajouter, Stéphane ? D'abord, ça m'a fait très plaisir et on a un peu parlé football. On a parlé de beaucoup de choses mais c'est comme tu veux. C'est le principe de round the ball. Ah, d'accord, ça parle de... Alors, je dois encore répondre à la question si Les Diables Rouges était un... Un titre de film. Un titre de film. Tu as eu le temps ? Je n'ai pas trouvé. Les Diables Rouges était un titre de film. Un titre de film existant, donc. Oui. Moi, j'en avais eu une. Ah ben, vas-y. Ben, j'avais pensé à un film que tu aimes beaucoup qui est Bronx State. Oui. Tu étais une fois dans le Bronx. Oui. La pire chose au monde, c'est le talent gâché. Robert De Niro dit la pire chose au monde, c'est le talent gâché, qui est une phrase que tu aimes beaucoup parce que c'est toi qui m'en avais parlé à la base. Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si tu pourrais trouver alors une punchline, une espèce de phrase forte dans un film qui pourrait résumer Les Diables Rouges dans l'ère dans laquelle ils se sont Non, mais ce que je voudrais dire par rapport aux Diables Rouges, c'est que c'est une très très grande équipe qui pour l'instant n'a pas fait, au-delà même des résultats, n'a pas fait de grands matchs compétitifs dignes de son talent. Ça, c'est le truc qui est très très embêtant. C'est-à-dire que le hasard de la vie a fait qu'ils n'ont pas été confrontés à des grands matchs compétitifs et que les grands matchs compétitifs, ils les ont perdus. Il y avait un grand match compétitif contre l'Argentine, c'est un quart de finale de la Coupe du Monde, ils l'ont perdu. Il y avait un grand match compétitif face à une immense nation qu'est l'Italie, ils l'ont perdu. Ils ont battu, certes, la Hongrie en huitième de finale de l'Euro, mais en quart, ils sont battus 3-1 de façon indiscutable par le Pays de Galles, dont pour l'instant cette génération et malheureusement maintenant pour les matchs compétitifs, ils tombent toujours dans des groupes relativement faciles. En tous les cas, là aujourd'hui, ils vont jouer contre le 119e Mondial. Et c'est un peu ça le problème, c'est que ils n'ont pas eu l'occasion encore d'exprimer leur talent au plus haut niveau et je le regrette très fort. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui t'en remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.